Bonjour ! Alors, on va voir, j'espère que vous avez bien dormi, on va voir les messages pour ce week-end, samedi 19 et dimanche 20 février 2022. Alors, on commence avec les anges gardiens, je suis sûre qu'ils ont des jolis messages à nous transmettre. Voilà, je veille sur toi, ça c'est très important, l'importance des plumes sur ta route, ça aussi c'est beau. Donc, il nous envoie des signaux et des moments de gratitude, ben oui, bien sûr, on le sait. Nous avons beaucoup de chance et nos anges sont là, ils sont à nos côtés. Ils nous envoient des signes avec des jolies petites plumes, oh c'est joli, je suppose que vous avez vous aussi des jolis petits messages, vous tombez sur des plumes, vous avez un beau scarabée qui vient vous rendre visite, ou que sais-je encore. Des messages, il y en a à l'appel. Alors, je veille sur toi, ben oui, on a cette chance merveilleuse d'avoir un ange gardien à nos côtés, plus plein d'autres personnes autour qui sont là pour veiller sur nous et pour nous aider. Ils sont toujours là en permanence, il faut vraiment bien comprendre cela. Il est dans nos énergies, bien sûr, mais il est en nous. Et puis, bien sûr, il est toujours au courant de ce qu'on fait, de ce qu'on pense, de ce à quoi on rêve, et bien bien sûr, et bien évidemment, notre ange gardien connaît ce qu'il y a sur notre route, les obstacles, les épreuves, les défis. Ah oui, c'est varié. Les tests aussi, parce que parfois on vit des moments particuliers qui ne sont finalement que des tests pour nous permettre de passer au palier supérieur. Donc, bien écoutez, notre ange gardien est là. Il nous envoie toujours les bons outils pour vivre les expériences auxquelles on est confronté, que ce soit en joie ou en épreuve. On a toujours les outils pour pouvoir le faire. Et si on ne les a pas, c'est peut-être parce qu'on a besoin de se reconnecter avec notre part, notre petite voix intérieure, notre part divine. En tout cas, vraiment, sachons que les anges gardiens sont à nos côtés, ils nous aident, ils nous aiment. Et à nous de vraiment nous connecter avec ce qui circule autour de nous, vous voyez, dans nos corps éthériques, bien sûr. Donc, on peut parfois ressentir une douce chaleur. Et oui, ça c'est très agréable. Ou parfois, la douce chaleur, c'est à un endroit précis du corps, vous voyez. En tout cas, quand on ressent cette chaleur, c'est que notre ange gardien est là. Ou une autre présence divine, n'est-ce pas ? Donc, nous n'oublions pas que même si ça peut nous arriver de nous sentir un peu seuls, avoir l'impression que, en fait, personne n'est là pour nous aider à traverser ce qu'on vit. Eh bien, c'est faux. Non, ils sont toujours là, ils sont toujours à nos côtés. Ce qui ne veut pas dire pour autant que notre ange gardien puisse empêcher les accidents, les épreuves. Non, parce que ça fait partie de notre mission de vie, bien sûr. D'abord, pour trouver des nouveaux outils en nous. Aussi, pour changer d'état d'esprit, pour grandir. Et puis aussi, pour, comment vous dire ? Ben oui, c'est nécessaire pour notre évolution, ces choses-là. Donc, même si notre ange gardien sait ce qui va arriver, il ne peut que nous laisser libres face à l'événement pour que nous puissions grandir. D'accord ? Ça, c'est super important. En revanche, il peut nous aider à traverser ces épreuves. D'accord ? Donc, ça, c'est bien. On a des beaux messages aujourd'hui, je trouve. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? L'importance des plumes sur ta route. Ben oui, je suppute que vous aussi, vous avez des merveilleux signes. Parce que les plumes, ça nous envoie des jolis messages, n'est-ce pas ? Et oui. Donc, ce qui compte, c'est vraiment de bien suivre notre pensée, de bien rester alignés. Parce que quel que soit l'événement que l'on est en train de vivre, eh bien, c'est toujours positif. C'est ça qui est important. Donc, bien sûr, il nous envoie des jolies plumes, parce que ça, c'est des très beaux signes que l'on peut recevoir de nos anges gardiens. Ces plumes, ah oui, il y a un peu de lumière. Bon, allez, on va baisser un peu les cartes. Quand on voit mieux, comme ça, voilà. Eh oui. Des beaux messages. Et puis, cette carte, elle nous dit que nous sommes sur la bonne voie. C'est beau. C'est un beau message. Et à chaque fois que vous croisez une petite plume blanche... Alors après, j'ai trouvé des sites sur Internet qui vous décrivent l'importance de la couleur de la plume, etc. Oui, bien sûr. Chacun va interpréter ça différemment, je crois. Et ce qui compte, c'est de suivre sa petite voie intérieure, son ressenti. Les plumes sont quand même de très beaux messages, de soutien. Et puis surtout, des messages de confirmation que nous sommes sur la bonne voie. Et ça, c'est très important, n'est-ce pas ? Alors voilà, beaucoup de gratitude. Et soyons vraiment, vraiment dans cette belle énergie de remercier pour chaque occasion qui se présente à nous, quelle que soit l'occasion. Parce que finalement, la gratitude, vous le savez, je ne vous apprends rien, c'est une véritable baguette magique. Et oui ! Donc, quand on exprime notre gratitude, pour eux, c'est vraiment le fait qu'on accepte ce que l'on reçoit. Quel que soit l'événement, positif, neutre, négatif, vous voyez, quelle que soit la chose par rapport à laquelle on éprouve de la gratitude, on émet vraiment ce message de « Merci, je suis heureuse ou heureux de ce que je viens de recevoir. » Et ça, c'est un message très important parce que l'univers fonctionne comme ça. Vous le savez, je ne vous apprends rien. Et ça, c'est très beau. Parce que c'est la loi de l'attraction. Plus on est positif par rapport à ce qu'on a comme actualité à vivre, et plus, bien sûr, l'univers nous apprécie et prendra soin de nous. C'est intéressant. Donc, soyons reconnaissants. Alors, oui, pas de façon automatique. Non, non. C'est vraiment avec le cœur, vous voyez, en y posant une intention moins intellectuelle, moins automatique, beaucoup plus personnelle, plus profonde. Parce que ça marche mieux. Et puis, bien sûr, quand on est dans la gratitude avec notre cœur, on a une belle énergie qui nous entoure, qui va, comment vous dire, qui va faire du bien autour de nous. Bon, bien évidemment, si on remercie les personnes d'être dans notre vie, elles en seront toujours heureuses. Elles ne vont jamais s'en plaindre. On le sait. Enfin, c'est certain. Mais, le fait d'être dans cette gratitude, cette énergie du cœur, ça donne une espèce de... Ah, je ne sais pas comment vous dire. Ben, en fait, voilà. Ça nous permet de changer de regard sur la vie. On ne vit plus des épreuves, on vit des aventures. Et c'est quand même vachement sympa. Et rien que ce changement de point de vue, eh bien, ça permet de transformer ces actualités qui nous arrivent. Et c'est vrai que, du coup, bien, les épreuves disparaissent, s'adoucissent et deviennent réellement des aventures puisque nous, nous les vivons comme ça. Et c'est le regard que nous posons sur ces choses-là. Oh, c'est un très joli message, tout ça. Oui, 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 oui. Allez, on va mettre ça par ici. Zoom, zoom, zoom. Allez, on continue. Alors, aujourd'hui, un peu de Rider Waite. Merci de nous donner des beaux messages pour ce samedi 19 février, dimanche 20 février 2022 pour les personnes qui regardent cette vidéo. Bien. Allez. C'est parti. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Waouh ! Beaucoup de bonheur qui arrive, beaucoup d'optimisme, de bien-être, justice. Oh là 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 ! Ben, écoutez, c'est magnifique. Je ne peux pas nous souhaiter mieux pour ce week-end. Eh oui, une belle consécration. Waouh ! Regardez, l'impératrice. Magnifique, magnifique, magnifique. Ok. Ben, écoutez, c'est splendide. Hum, de belles choses pour ce week-end. Alors, déjà, l'état d'esprit, on va bien. On est optimiste. Bien évidemment, on a reçu le message de gratitude, donc on met en place, on est content, tout va bien. Ça, c'est cool. On est optimiste, on baigne dans cette énergie de bien-être, de bonheur, de partage, de tranquillité. On va bien. Et puis, comme vous pouvez le voir, on a de très, très, très belles cartes qui nous parlent de, alors, plusieurs aspects. Soit, une justice divine va être appliquée. Hum, hum. Alors ça, c'est en dehors de notre volonté, on est d'accord. Auquel cas, bien évidemment, vu que nous, on a bien agi, on se doute que la justice divine va nous apporter des bienfaits. Bienfait, absolument. Donc, soit la justice divine intervient et nous envoie des beaux messages ou tout simplement accélère une situation pour que les événements arrivent beaucoup plus vite afin de réaliser un rêve. Première option, d'accord. Deuxième option, une situation qui était quelque peu déséquilibrée dans notre vie va trouver une résolution grâce à la communication, grâce à l'accélération des échanges, vous voyez, mais d'une façon très positive, rapide, fluide, naturelle et on réalise notre rêve. Soit, dernière option, on est dans une histoire de, je ne demande jamais sur l'amour le matin, mais je suis quand même obligée de parler de cette dernière option qui peut aussi être envisageable. donc, eh bien, votre lien d'âme, il va y avoir de l'accélération, du mouvement, de la communication, poum, 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 les choses s'accélèrent et on réalise son grand rêve. Ah, c'est des très, 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 très jolis messages ce week-end. Hum, hum, on reçoit les cadeaux, hein ? Vous vous rappelez, l'autre jour, je vous disais que les leçons allaient être servies. et bien voilà, on reçoit les beaux cadeaux. Oui, ça y est, ça c'est magnifique. Donc, bien écoutez, j'espère vraiment que ce message parlera à un maximum d'entre vous. Oui, ah, je trouve ça superbe. Bien, on continue, un dernier petit jeu avec une petite triade comme ça, l'air de rien. En passant, c'est splendide. Là, il y a vraiment une rectification de beaucoup de choses. Vraiment, ça, ça nous assure qu'une situation, quelle qu'elle soit, va trouver une issue plus que favorable vu que tout s'accélère afin de réaliser notre rêve. Je peux difficilement vous dire mieux, je crois. Oui, oui, oui. Allez, la triade. Ah, c'est beau. Merci de nous donner de beaux messages pour ce week-end 19 et 20 février 2022 pour les personnes qui regardent cette vidéo. Ça va aller très vite, tout ça. Il y a une grande accélération. Vous voyez, plus on est dans la gratitude, plus on est dans notre mission tranquille, qu'on accepte ce qui vient à nous, on réalise les choses à notre allure, n'est-ce pas, à notre dimension, et bien, plus les cadeaux arrivent. Allez, la triade, donne-nous des beaux messages pour ce week-end. Ah oui, c'est splendide. Waouh ! Mais regardez-moi ça, retour, femme, succès, énergie, épreuve. Donc, en effet, c'est ce que je vous disais, on a vécu des épreuves, mais on n'a pas flanché, on a eu la belle énergie, du coup, on a cette réussite, et pour une femme, il y a un retour de quelque chose dans sa vie. Donc, le retour, certainement, de la réalisation d'un rêve, ou le retour, je ne sais pas, on va voir, on va voir ça, alors, attendez, parce que, ouais, les épreuves et l'énergie, on est d'accord, on y est passé. Donc ça, ces épreuves dont nous parlaient, ces cartes-là, qui, oui, les épreuves, on en parlait, on nous disait bien que face aux épreuves, le mieux, c'est d'être dans cette gratitude. Donc, c'est bien cette carte d'énergie, vous voyez, du fait de ne pas avoir flanché, d'avoir été vraiment dans une énergie de lumière, de réussite, et bien ça nous apporte un retour. Alors, il y a un adversaire, c'est intéressant, un adversaire qui va vivre une grande pénitence, oui, et du coup, un frère qui est bien évidemment aligné au niveau de l'âme avec nous, vous voyez, cet adversaire, finalement, c'est cet adversaire qui crée les épreuves, qui va être dans la pénitence, et le frère qui est aligné au niveau de l'âme avec nous, a gagné en sagesse, grâce au sacrifice, il est passé à sa part divine, et c'est enfin la fin d'un cycle de silence en amour. C'est magnifique. Donc, écoutez, les adversaires, malheureusement, vont vivre une pénitence, ayant beaucoup de compassion à leur égard, c'est normal, c'est la justice qui se met en place, on est d'accord. C'est ce que j'ai reçu comme message dans la nuit de mercredi à jeudi, dont je vous parlais, les leçons vont être servies. Donc, vraiment, ne versons pas dans le je ne sais trop quoi, ce n'est pas très important. Chacun choisit ce qu'il a envie de vivre, chacun choisit la réalité qu'il veut créer, nous sommes bien d'accord. Eh bien, pour les adversaires qui ont tout fait pour empêcher apparemment le retour d'un frère, et qui ont créé ces épreuves, ça, les épreuves, c'est lié à ça. Eh bien, ces épreuves vont être comme on a gardé une énergie de gratitude, de lumière, de bienveillance, d'amour, on ne s'est pas mis en colère, mais au contraire, on a transcendé ces épreuves dans la lumière. Eh bien, c'est l'adversaire qui va se retrouver dans la pénitence, qui va donc récolter son karma, quel qu'il soit, parce que vous savez, le karma, c'est rarement très agréable, c'est le dharma qui est sympa à vivre. Et nous, pendant que l'autre, pendant que cette personne qui a cherché par tous les moyens de nous, bon, ce n'est pas très grave, on sait bien, nous, que les épreuves, finalement, c'est une occasion de grandir, c'est tout, eh bien, du coup, c'est l'adversaire qui reçoit la pénitence, et le frère, lui, est aligné, a gagné en sagesse grâce à ses sacrifices, s'est connecté à sa part d'ombre et va mettre fin à ce cycle de silence puisque cet amour, c'est ce qui permet d'être vraiment, vraiment spirituel, il y a beaucoup de fluidité, d'émotion, de tranquillité, ça va être très rapide, là, pour trouver la clé pour bouger, pour communiquer, pour enfin mettre fin à tous les problèmes qui ont pu être vécus. Bien, bah écoutez, c'est des magnifiques messages, on comprend pourquoi la carte du retour sort ici, on comprend en quoi, eh bien, ce pauvre adversaire se retrouve terrassé par ses propres, et oui, vous savez, il suffit d'être gentil, pour récolter des jolis cadeaux, on est bien d'accord, donc, bien, que voulez-vous que je vous dise, l'adversaire reçoit sa propre, comment vous dire ça, je ne sais plus comment on dit, vous savez, on essaye de faire un truc, et puis finalement, ça se retourne, on dit son propre châtiment, c'est-à-dire que l'adversaire se retrouve à devoir faire pénitence, à récolter son karma, quel qu'il soit, ça le regarde, pendant que les personnes qui sont restées alignées au niveau énergétique dans leur part lumineuse, sont dans une grande réussite avec un retour. Pour moi, ça et ça, même si je ne demande pas sur l'amour, je pense que ce week-end, il va y avoir soit des retours physiques, soit de la communication pour les personnes qui sont dans des liens d'âme, et qui ont bien dépassé ce côté épreuve envoyé par les adversaires, et qui sont restées dans cette grande énergie, dans cette belle lumière, qui n'ont pas douté, c'est très important, vous le savez, et vraiment, c'est un magnifique message pour ce week-end, je crois, pour beaucoup, et j'en suis très heureuse. Je remercie mes cartes de donner d'aussi beaux messages à la communauté, vraiment. Je vous remercie aussi, vous, d'être là. Je sais combien vous êtes merveilleux, combien vous êtes waouh ! Au vu des cartes, bien sûr. Et puis, ah oui, j'ai oublié d'en parler en début de vidéo, j'espère que vous êtes encore quelques-uns à écouter la fin. J'ai beaucoup de personnes qui m'ont fait des retours sur le fait que quand elles écrivaient des commentaires sur mes vidéos, ils étaient supprimés, mais dans la minute, pour certains, dans les 5 secondes. Alors, je tiens à vous dire que ce n'est pas moi, je ne supprime pas les commentaires, à part, oui, en effet, ceux qui ne sont pas vraiment lumineux, les personnes qui vont, je ne sais pas pourquoi, tenter de faire tomber l'énergie ni le taux vibratoire de la chaîne, bon, je les élimine parce que ça n'a pas grand intérêt, c'est généralement très enfermé dans leurs problèmes, eux, d'égo, d'identité, donc, je les supprime, ça n'apporte rien à l'échange qu'il peut y avoir, et puis surtout, ça fait baisser le taux vibratoire, donc, pas très intéressant, mais pour tout ce qui est, mais vraiment, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de retours, j'ai posé la question à YouTube qui ne m'a pas répondu, YouTube ne répond jamais, on envoie des commentaires mais on n'entend jamais de réponses, j'en suis désolée, croyez-moi, j'aimerais pouvoir répondre à cela, mais bon, voilà, je tenais à vous dire vraiment, 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 que je suis désolée de voir que, apparemment, il y a des personnes qui ont accès à des fonctionnalités sur ma chaîne YouTube, des personnes qui ne sont pas validées par moi, je n'ai aucun administrateur, lecteur, vous voyez, je n'ai personne autre que moi qui normalement a les manettes de la chaîne, donc, ce n'est pas moi qui supprime les commentaires, je suis désolée de donner ce petit message, un peu, je trouve, bof, bof, mais c'était important pour moi de vous en parler parce que vraiment beaucoup de personnes s'en sont plaintes en me disant mais qu'est-ce qui se passe ? Voilà. Donc, écoutez, je vous souhaite un excellent week-end, vous l'avez compris, de beaux dénouements, des réalisations de nos rêves, des beaux cadeaux qui arrivent à nous et tout cela parce que, bien sûr, on est resté dans la gratitude, dans la lumière, dans l'amour inconditionnel et c'est la bonne attitude absolument. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end. J'ai cru comprendre que plusieurs avaient vraiment envie que je continue les vidéos Amour le week-end. Je vais essayer de le faire. Je vous avoue que ça me fait aussi du bien de lâcher un peu le bureau, de pouvoir profiter mais je crois que je vais vous faire quand même maintenant des vidéos Amour le week-end parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui le demandent. Donc, sur ce, je vous fais un gros bisou et puis à tout à l'heure. Voilà. En tout cas, merci pour votre présence, votre fidélité, vos magnifiques messages et votre soutien. Voilà. À bientôt. Sous-titrage ST' 501